Sous la surface du golfe du Saint-Laurent, au sud de l'île d'Anticosti, se trouve la zone de conservation de coraux et d'éponges du détroit d'Anguedo qui fait partie du chenal laurencien. Cette zone a une superficie de plus de 2300 km². À cet endroit, le chenal atteint une profondeur de près de 400 m, soit plus de quatre fois la hauteur du rocher percé. Milieu sans lumière, le fond du chenal offre un spectacle d'une beauté insoupçonnée. Les coraux et les éponges sont des animaux fascinants. D'une part, souvent, on pense qu'ils ne sont pas des animaux, mais en fait, ils le sont. Ils n'ont pas d'yeux, pas d'oreilles. C'est vraiment des structures incroyables qui offrent des habitats à d'autres espèces. Nos connaissances sont limitées dans cette zone parce qu'elle est difficile d'accès. Et pour la première fois, on a eu des images des animaux vivants, que sont les éponges et les coraux, dans leur habitat naturel sur le fond marin. Le robot sous-marin ROPOS permet de ramasser des échantillons. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant de pouvoir aller chercher des organismes complets du fond marin, des éponges, des plumes de mer, qui vont pouvoir être remontées à la surface intacte. Les plumes de mer sont très présentes dans le détroit d'Anguedo. Elles surgissent du fond et s'installent de façon clairsemée. Dans les grandes profondeurs du chenal, elles trouvent les conditions idéales à leur croissance. Les plumes de mer, ça fait partie des coraux mous. Donc, c'est un ensemble de petits animaux qui sont tous associés l'un à l'autre pour former une colonie. Tous les coraux mous ont un rôle similaire dans l'environnement et dans l'écosystème. La plume de mer, entre autres, peut servir d'abri pour certaines espèces. Elle peut servir de garde-manger aussi, parce qu'il y a plusieurs petits crustacés qui s'y abritent. Et ils ont également tout un rôle de création d'habitat pour d'autres espèces, puisque les plumes de mer peuvent mesurer entre 10 cm et même 50 et 60 cm de haut. La vie s'installe jusque sous le fond marin, d'où surgissent des animaux sortis de la nuit des temps. De toutes les créatures qui peuplent le fond du chenal laurentien, la mixine du Nord est l'une des plus mystérieuses. Elle s'enfuit dans la vase pour n'en sortir que pour chasser ses proies. C'est un animal qui a bien peu changé depuis son apparition il y a plus de 320 millions d'années. Dans cette zone profonde du fond du chenal laurentien, on peut également retrouver des blocs rocheux, qui sont un peu comme des oasis de vie, qui vont être colonisés par une multitude d'espèces d'éponges, d'anémones et même d'autres organismes. De nombreux visiteurs ont adopté ces eaux profondes. Entre autres, le requin maraîche, la morue, le sébaste et certaines espèces de raies. Tous y trouvent des conditions qui comblent certains de leurs besoins vitaux. La zone de conservation du détroit d'Ongedo fait partie d'un ensemble de 11 zones sélectionnées par Pêche et Océans Canada pour favoriser la conservation de ces organismes fragiles et vulnérables que sont les coraux et les éponges. C'est vraiment important de conserver les plumes de mer, les coraux et les éponges en général, parce qu'ils font partie de l'ensemble de la biodiversité marine et de toutes les espèces qu'on peut y retrouver. C'est des zones qui servent d'habitat et à l'alimentation de plusieurs espèces. On espère fortement que dans 10, 15, 20, 30 ans, on va avoir une nette amélioration du milieu actuel. Il est essentiel de conjuguer nos efforts pour bien comprendre le rôle de ces espèces uniques et leurs relations avec les autres organismes de leur écosystème et, globalement, de permettre l'amélioration de la santé et de la productivité des grands fonds au profit des générations à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501